Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 105, psaume chapitre 105, nous lisons du premier verset au 15ème verset, psaume 105 verset 1 à 15, nous lisons la parole du Seigneur. « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts fées, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se rejouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. « Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. « L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et ils châtiaient des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. C'est sur cela que nous appuyons notre bien-aimé Seigneur. Chaque promesse dans ta parole à toi et notre Père. Nous le recevons, nous croyons cela mon bien-aimé Père, par cette loi qui nous l'a dit aussi dans ta parole à toi. Nous persévérons dans tout ce que toi tu nous as promis Seigneur, ce que tu as déclaré dans ta parole, puisque tu es celui qui veille sur ta propre parole. Merci encore pour ce moment béni que nous a accordé la grâce de pouvoir avoir, d'être dans ta maison à toi. Chaque jour que nous avons des moments comme ceci, Père Saint, au Dieu, c'est vraiment un privilège extraordinaire. C'est pourquoi nous voulons toujours profiter de chaque instant, mon bien-aimé Père, parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, mon Père Saint. Aujourd'hui nous avons la grâce d'avoir nos frères et soeurs avec nous, Père. Demain nous ne savons pas ce qui peut arriver, mon bien-aimé Père du Vincent. C'est pourquoi nous te disons merci, oh Dieu. Pour chaque jour que nous avons la grâce, on va être dans ces lieux aussi avec toi, Père. Pour nous conduire encore dans les chansons des cantiques, mon roi. Et chanter avec beaucoup d'amour et de joie pour ta gloire à toi, que tu sois béni, mon bien-aimé Père Saint. Merci à moi pour le pardon de nos péchés, mon bien-aimé Père, au Dieu. Merci encore pour la paix de notre cœur, mon roi, pour la grâce d'être réellement conduite par toi, Seigneur. Pour mon frère et ma soeur et les petits-enfants, vos enfants, qu'on journait, mon bien-aimé Père du Vincent, mon Dieu. Chaque enfant qui existe, mon bien-aimé Père du Vincent, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu encore pour tes consolations, mon bien-aimé Père, au Dieu. L'ouange et honneur à toi pour ta bonté à notre endroit. Tu es vraiment précieux pour nous. Tu es vraiment notre Dieu. Nous ne vivons que pour toi, mon bien-aimé Père Saint, au Dieu. Parce que nous te voulons de tout notre cœur. Merci encore pour les chantiers, on peut chanter encore ce soir. Merci pour le psaume aussi, mon bien-aimé Père du Vincent. Nous réalisons combien tu nous aimes, mon bien-aimé Père Saint, que tu veilles sur nous et tu prends soin. L'ouange et honneur à toi. Souviens-toi de ton peuple, encore à 100 de différents endroits encore ce soir. Qu'il soit aussi béni, Père, car nous t'avons aussi prié, glorifié, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu quand nous venons de pouvoir aussi le chanter, que chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous prenons donc possession de ce que le Seigneur nous donne et nous lui disons aussi merci pour son amour, surtout aussi pour sa grâce et ses grandes compassions à notre endroit. Nous sommes réellement aussi heureux de pouvoir voir que les déclarations que le Seigneur, notre Dieu, a fait effectivement sont véritables et certaines. Et nous sommes vraiment consolés. Réalisant réellement aussi qu'il nous a fait cette promesse en disant que je suis l'Éternel et je ne change pas. Et cela aussi sur lequel nous nous appuyons en sachant qu'il ne peut pas changer. Donc lorsqu'il déclare quelque chose, gloire à son nom, et il veille effectivement sur ce qu'il a déclaré. Pas pour moi, ni pour toi, mais pour lui-même. Parce que Dieu aime être honoré et certainement il agit effectivement pour que la gloire en toutes choses lui revienne. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir aussi le glorifier. Et lorsque nous le voyons aussi dans ses exploits, parce qu'il est celui qui fait réellement des merveilles dans la vie de tout un chacun de nous. Nous le remercions aussi de tout notre cœur pour toutes les épreuves qu'on peut avoir. Amen. C'est ainsi que l'homme aime toujours être bien, et tout ça. Mais jamais l'homme ne mourait effectivement, et surtout dire gloire à Dieu pour les épreuves que je passe, ce n'est pas facile. Mais nous devons glorifier Dieu dans toutes les circonstances. et le remercier vraiment pour tout le bonheur parce que le Seigneur a dit lui-même que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur alors si je sais qu'il a formé des projets pour moi et que je l'aime alors je dis que tout ce que Dieu permet c'est pour mon bonheur même si humainement parlant je ne peux pas le comprendre mais je lui dis tu es vraiment sage parce que ta façon de faire si c'était comme l'humain alors on ne sait pas comment aller s'en sortir mais tu es vraiment sage tu es vraiment Dieu et dans ta divinité que tu sois glorifié c'est pour ça nous t'aimons au Dieu parce que tu es Dieu alors prends le contrôle nous sommes heureux de pouvoir réaliser qu'il est toujours le présent ce qu'il a dit et je suis m'envoie vers vous il est toujours présent il est toujours actuel dans l'actualité c'est pour ça que nous sommes sans crainte même quand tout se tourne en toiboui et qu'on entend effectivement à gauche et à droite que ça bouge et c'est ceci et cela le monde est dans l'angoisse nous nous sommes dans la paix et ça c'est certain cette paix est vraiment réelle parce que nous ne sommes pas accrochés à des choses qui sont instables vous voyez comme des sables mouvants dans lesquels les hommes peuvent se trouver tombés dedans et puis ils s'enfoncent de plus en plus nous sommes sur le roc c'est là où nous nous ténons effectivement et même quand les tremblements j'ai entendu ces témoignages là d'une sœur et c'était je pense aux Etats-Unis ou dans un pays je pense que c'était quelque part dans ces contrées là effectivement c'était une sœur qui aimait tellement les seigneurs de tout son cœur et qui croyait vraiment en son Dieu de toute son âme et voilà que dans la contrée effectivement il y avait aussi un jeune homme qui s'était trouvé là-bas effectivement dans ces coins je pense qu'il était parti pour chercher du travail ou quelque chose comme ça parce qu'il voulait un peu changer des milieux et arriver dans cette contrée là qu'il s'est passé la météo annonce une forte rafale de tempête comme vous entendez on me s'appelle de Caterina qui vient mais vraiment qui emportait des maisons et c'est ci et cela et bien c'était en fait le cas alors comme il était allé je pense chercher du travail évidemment il était donc surpris dans cette tempête là aussi forte il fallait qu'il puisse trouver un endroit pour aller se réfugier parce que c'était tellement assez fort que les maisons étaient arrachées et les vallées dans leur route effectivement les voitures s'écouraient alors en courant pour s'abriter il se retrouvait donc dans la maison où se trouvait donc la soeur en question alors lorsqu'il regardait dehors effectivement là les spectacles étaient tellement terribles et les jeunes hommes tremblaient parce qu'ils disaient que maintenant c'est la fin et puis il regarde la dame et donc qui était là qui l'a accueilli dans la maison qui l'a pas chassé qui l'a regardé la dame était assise et elle était vraiment sereine donc dans une paix extraordinaire il regardait les bonhommes et puis les bonhommes le regardaient et alors il voit que la dame en question se met donc à genoux et commence à pouvoir prier et pendant qu'elle priait effectivement ce que ces jeunes hommes là qui attendent ce témoignage effectivement elle voit effectivement que dans la prière la dame était tout à fait paisiblement en paix et elle priait avec une ferveur avec une assurance effectivement dans sa prière et il parlait à quelqu'un comme si c'était en fait quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps avec qui ils avaient une relation au moment dont il était certain effectivement de ce rapport effectivement c'est les jeunes hommes qui en mettent cette témoignage il dit j'ai trouvé dans sa façon de pouvoir faire des choses et prier il parle à quelqu'un donc il priait à quelqu'un parce que c'était pas incroyant et puis la dame elle termine sa prière elle s'assied et puis on observe les jeunes hommes les jeunes hommes qui tremblaient comme si c'était effectivement parce que là-bas la tempête était tellement c'est faute dehors et puis elle dit que la dame lui pose la question et puis il me dit mais madame c'est terrible que je vois qu'ici à l'extérieur ça fait que tout le monde est dans l'angoisse et tout ça et puis moi-même j'étais un panneau mais je te vois toi tu es là assise paisible et puis tu étais à genoux et tu as parlé à quelqu'un mais vraiment avec une confiance extraordinaire et puis tu t'es assise tu es tranquille et tu ne te vois pas bouger il dit mais comment ça se fait pourquoi ça parce que l'attitude d'entendre c'est pas normal d'être humain mais normal et puis il me dit à madame comment ça se fait madame c'est la dame qui la regarde il dit mais un jeune homme tu ne le connais pas encore il dit mais qui ça il dit mais donc tu ne le connais pas il dit mais qui est-ce que d'autre qui me parle que tu ne le connais pas il dit mais c'est lui avec qui je viens de parler maintenant il dit madame vous venez de parler de qui là et avec qui il dit mais en fait si tu me vois aussi sereine comme ça c'est parce que moi je le connais il dit mais qui peut te rendre aussi serein comme ça dans ces moments de difficultés comme ça aussi où tout le monde il dit mais il dit vraiment tu ne le connais pas alors il dit mais c'est le Seigneur Jésus Christ aussi longtemps qu'il est avec moi alors tout peut bouger autour et je ne suis pas s'écourri parce qu'aujourd'hui même si ça tremble à gauche et à droite je sais qu'il me protège c'est pour ça que tu ne me vois pas secouer parce que je suis sainte et alors c'est ces jours-là dans la maison de la sœur que ces jeunes hommes-là ayant vu ça que lui les jeunes hommes acceptaient le Seigneur comme son sauveur personnel vous savez quelques temps après ce que c'est passé la tempête s'est calmée les jeunes hommes étaient sauvés il est sorti de la maison non seulement sauvés physiquement mais aussi il a reçu aussi le salut la sœur ne lui a pas prêché alléluia chapitre 25 non non on n'a pas prêché à toi Esaïe a dit et puis Matthieu a dit et puis ceci et cela alléluia gloire à Dieu non 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 juste sa vie juste son état dans lequel elle s'est trouvée devant la situation en fait dans laquelle elle s'est trouvée c'est là à montrer qu'elle avait quelque chose et c'est cela ce que le Seigneur notre Dieu aussi veut que nous nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi avoir dans le livre de Luc au chapitre 1 nous disons avec vous cela Luc au chapitre 1 il est 23h 22h33 déjà Luc au chapitre 1 nous disons à partir du verset 1 il nous dit plusieurs ayant donc entrepris de composer en reçu des événements qui se sont donc accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont donc devenus des ministres donc de la parole il m'a donc aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te l'exposer par écrit d'une manière suivie excellente théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as donc reçu Amen Maître béni c'est toujours une grâce extraordinaire et des moments bénis où nous pouvons avoir ce temps de pouvoir nous retrouver ensemble cela nous rappelle le temps où tu étais sur cette terre mon Soba parce que c'est toi qui nous as appris à pouvoir ainsi te servir par la prédication de la parole tu as prêché toi-même ta parole et tu pouvais voir ce peuple qui avait tellement faim soif qui venait vers toi mon bénéme Père Saint tu leur donnais ce que tu avais à pouvoir leur donner afin qu'ils puissent vivre mon Soba aujourd'hui encore nous sommes dans le même besoin tant que tu sois avec nous Père nous te remercions pour tout ce que tu fais parmi nous et pour nous Père Saint Dieu et par ta parole à toi on vient de lire encore aujourd'hui Père Saint nous t'appelons la grâce et pouvoir et le monde sinon éclairer Père là où moi je faillis Père je te demande pardon mon Soba béni il s'agit de ton oeuvre à toi de ta parole à toi de ton peuple Père qui doit recevoir la parole pure pour pouvoir être aussi vivifié par toi afin qu'il vive mon bénéme Père Saint devant ta face mon Père là où ton peuple aussi a faillé manqué que tu lui pardonnes Seigneur tu es notre Dieu qui nous soutient qui nous conduit qui nous éclaire encore Père ce soir nous avons encore besoin de toi puissons encore nous parler et nous aider Père car je t'ai ainsi prié mon roi au nom de Seigneur de Christ Amen vous pouvez vous asseoir vous remarquerez que dans le écriture que nous venons de lire il est bien écrit évangile selon Luc mais quand les gens lisent cela je pense qu'ils prêtent attention probablement parce que peut-être qu'ils ne prêtent pas beaucoup attention ils ont l'impression que c'est quelque chose d'une histoire qu'on relate effectivement aux gens d'une certaine manière mais c'est Dieu que nous servons et est un Dieu vraiment tout à fait particulier et vraiment extraordinaire on apprend de lui tous les jours et aussi chaque moment qu'on a cette occasion de pouvoir réellement aussi nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur effectivement c'est là qu'on apprend qu'effectivement qu'il est particulier et il fait des choses effectivement qui sont simplement à sa manière à lui et que si nous nous sommes pas vraiment conduits par l'esprit du Seigneur dans le contexte du Seigneur nous sommes là effectivement nous pouvons être là en train de pouvoir écouter mais simplement religieux et finalement après on formera autre chose qui n'est pas de Dieu et vous comprendrez parce que pourquoi vous qui êtes assis ici et tous ceux qui sont aussi en connexion qui nous suivent effectivement nous avons la grâce de réaliser pour nous l'importance des saisies nous nous disons de tout notre cœur sans ambiguïté qu'en dehors de ceci donc la Bible il n'y a pas un autre livre il y a un qui peut être comparé à celui-ci c'est la Bible c'est sur les saints et qui est Dieu c'est la parole de Dieu et c'est l'absolu nous nous sommes attachés de tout notre cœur et avec notre âme nous disons toujours Seigneur merci c'est pour ça que quand il prie il dit Seigneur nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds et ça veut dire beaucoup en fait quand on prie comme ça ça doit nous ramener comme il dit que Dieu te bénisse richement quand il dit que ce soit comme Marie était assise à tes pieds maintenant transportons-nous en ce temps-là pourquoi Marie s'était-elle assise au pied de cet homme-là c'est parce qu'elle réalisait la grâce l'importance et qu'elle avait révélé aux yeux de Dieu d'avoir cet homme-là et de l'écouter effectivement les paroles qu'il prononçait c'est pour ça que quand il a dit à Pierre effectivement après que les autres ont été scandalisés par les paroles qu'il lui avait dites effectivement de sa bouche et qu'ils sont donc sortis et partis ils se tournent vers les disciples en disant pourquoi vous ne partez pas vous aussi c'est là que Pierre répondit en disant mais à qui il y en a d'autre qu'à toi car c'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle ça ce n'était pas une répétition c'était une expérience que la personne a eu à pouvoir vivre en fait avec cet homme-là il dit mais je veux me détacher de toi pour aller où parce que que Dieu te bénisse et c'est comme il chante effectivement nous avons fouillé nous avons cherché nous avons crisé on n'a trouvé personne nous avons écouté les sanhédrins ça n'a jamais changé ma vie j'avais écouté des érondiens tout cela effectivement tout ce qu'on a eu à pouvoir écouter cela n'a jamais changé notre vie mais le jour où nous t'avons écouté je parle de Pierre le jour où nous t'avons écouté ou moi ici Pierre j'ai eu à pouvoir entendre ta voix ça a baissé mon âme ça je ne l'avais jamais eu avec tous les prédicataires que nous avons ici en Israël mais il n'y a que toi effectivement et au fur et à mesure que j'ai marché avec toi j'ai commencé à pouvoir voir non seulement ma vie a changé mais aussi effectivement que la compréhension de choses surnaturelles qui sont en rapport avec les choses qui sont des dieux effectivement cela a changé de plus en plus donc ça c'est quelque chose que je n'arrivais pas à pouvoir bon il y a une chose que je voudrais quand même répéter pour tous ceux qui s'asseillent ici ça doit s'arrêter le sortir et les va-et-vient pendant qu'on apporte la parole de Dieu on sort si vous voulez aller à votre toilette vous vous asseyez là-bas au fond plus question de pouvoir se mettre debout fil là-bas sortir vous faites ça pendant qu'on chante les cantiques mais quand on prêche la parole de Dieu je ne souhaiterais plus que cet ranger-là voit debout sortir revenir faire ceci vous faites tout dehors et vous revenez vous asseoir ici est-ce que c'est clair merci donc nous réalisons qu'effectivement que cet homme dont on parle il m'a dit mais son coeur était tellement touché ramené à pouvoir il disait quel gros privilège qu'il avait de pouvoir alors où est-ce que moi j'irai c'est ainsi que comme il dit souvent quand Marie était assise là c'est ce qui ne peut pas des autres choses qu'à se rendre il disait j'ai trouvé une grâce extraordinaire parce que cependant que le maître est là qu'il a dit lui-même frère et soeur enfin on oublie il dit le semeur il vient pour semer et puis il a continué aussi en nous parlant effectivement que oui mais que le semeur a semé la bonne semence dans les gens et puis après lorsque la nuit est venue le malin est venu quand il a parlé effectivement ça a dit mais le bon semeur mais c'est qui c'est bien le fils de l'homme est-ce que vous vous souvenez la semence c'est bien la parole de Dieu est-ce que vous comprenez donc quand il a là il sème c'est toujours la bonne semence donc si nous voulons recevoir cette semence effectivement il faut qu'on soit effectivement dans de bonnes conditions c'est pour c'est pour ça que Marie était donc assise et observant recevant effectivement aussi cela et là ça a eu à pouvoir avoir effectivement aussi l'effet dans sa propre vie aussi et de comprendre effectivement donc nous disons que nous avons donc cette grâce quand on parlait effectivement des Luc donc l'évangile selon Luc effectivement par rapport aux autres qui sont dans différents églises dénominationales effectivement et ainsi de suite effectivement et qu'est-ce que nous voyons de différent quand eux ils prennent ici l'évangile selon Luc effectivement ils lisent cela effectivement pour dire les choses qui étaient donc passées effectivement qui les prennent effectivement selon l'angle dans laquelle ils peuvent prendre effectivement et nous nous disons que quand nous prenons ceci nous disons que ceci est l'absolu c'est la parole de vie que nous tenons dans notre coeur dans notre âme effectivement que nous nous ne pouvons plus vivre sans ceci eux ils peuvent vivre avec des credos et de ceci et de cela mais nous on n'en a rien à voir avec des credos on a ça c'est ça qui fait vous savez la joie de notre vie en fait quand je suis triste et que j'ai lu la parole de Dieu je saute frère et soeur il y a pour toi j'ai parlé bien de vous nous tous qui sommes enfants de Dieu nés de Dieu il n'y a plus sur cette terre quelque chose qui peut faire le plus grand bonheur de ta vie si ce n'est ça alors pour vous et moi on dit qu'on nous prenne tout pas de problème mais jamais notre Seigneur jamais c'est si mon frère tu peux tout prendre oui c'est vrai c'est pas qu'on dit ça parce que on veut faire plus non nos frères qui nous ont précédés regardez très bien ils l'ont même prouvé dans les scènes d'écriture regardez frère nous revenons dans un luxe c'est dans le livre des Hébreux au chapitre 10 regardez on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu des hommes qui aimaient Dieu qui aimaient leur vie pour qui il y en a eu frère et ici Hébreux au chapitre 10 là nous disons il nous dit une chose effectivement Hébreux au chapitre 10 voilà et voilà verset 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 32 je commence par verset 32 il nous dit souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés vous comprenez après avoir été éclairés vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances vous avez persévéré par les souffrances de tout ça frère vous n'avez pas regardé cela comme l'apôtre Paul l'a dit vous souvenez oui on devient différent et puis continue d'une part exposer comme un spectacle aux opprobres parce que c'est vrai quand tu aimes les seigneurs les insultes vont te suivre ah ben soyez-en sûr il a dit ils vous haïront à cause de mon nom bien sûr que oui attends-toi mon frère à ce que tu puisses être méprisé ma soeur la même chose à cause de l'évangile du nom du Seigneur Jésus alors il dit d'une part choisir comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même en effet vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie quoi ? l'enlèvement de vos bien sûr que oui sachant que vous avez de bien meilleurs qui durent toujours bien sûr ah oui vous pouvez tout prendre aussi longtemps que j'ai ça frère je suis un homme heureux tu dois être une femme heureuse oui c'est important mon frère que ton mari t'abandonne à cause de l'évangile sois heureux que ta femme t'abandonne à cause de l'évangile sois heureux mon frère ma soeur pourquoi mon frère parce qu'avec le Seigneur nous possédons toutes choses mais si on t'enlève le Seigneur tu es la personne la plus malheureuse est-ce que vous comprenez ? donc il n'y a pas je parle effectivement aux fils et filles de Dieu qui ont reçu le Seigneur qui ont goûté combien le Seigneur est bon quand je l'ai goûté même si je boite je lui dis oh Dieu ta puissance reste la même je boite mais je loue sa puissance parce que je sais il suffit simplement simplement juste un mot la chose change nous devons connaître notre Dieu nous l'aimons vraiment frère et nous devons savoir chacun de nous on revient à lui disait chacun de nous qu'en dehors du Seigneur Jésus Christ il n'y a aucune puissance est-ce que vous avez compris ? et vous comprenez ce que cela veut dire ? est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? ça veut dire que comme l'Écriture dit il est le tout donc écoutez bien s'il vous plaît parce que vous n'avez pas le lien saisi il est le tout donc comme il est le tout puissant il a donc la toute puissance ça veut dire que un ange peu importe ce que ce soit l'archange la puissance qu'il peut avoir pour agir pour faire ceci pour faire cela ne peut jamais venir de lui parce que l'auteur de la puissance c'est Dieu donc Dieu donne une portion de la puissance pour qu'il agisse pour un moment et dans certaines conditions est-ce que vous comprenez ? mais c'est pour cela que même dans les chapitres d'Apocalypse je crois au chapitre 20 on nous dit que Satan a été lié donc s'il est lié s'il avait la puissance au-dessus de la puissance que Dieu a il pouvait se délire est-ce que vous comprenez ? donc il a été lié et on dit bien on dit bien lié pendant il pouvait dire non après 150 ans moi je me délie mais jusqu'à 1000 ans il ne peut pas bouger parce que Dieu a dit 1000 ans c'est 1000 ans est-ce que vous comprenez ? donc l'autorité et la puissance appartient à Dieu donc en dehors de Dieu il n'y a pas de puissance en dehors de Dieu il n'y a pas d'autorité c'est lui qui donne c'est pour cela qu'on me dit mais toute autorité vient c'est assez clair donc nous comprenons que là c'est vraiment le Seigneur donc quand nous aimons le Seigneur notre Dieu nous nous trouvons en fait je ne sais pas comment pouvoir l'expliquer et l'exprimer regardez une chose et ça c'est l'exemple que je vous donne ceci souvent pour que vous puissiez apprécier vous-même quelle est la nature que vous avez parce que si nous sommes un avocatier bon avocatier il y en a des enfants qui ne connaissent pas bien l'avocatier prenons par exemple qu'est-ce qu'un citronnier les enfants connaissent le citron non ? est-ce que vous connaissez le citron ? un citronnier vous connaissez ce que c'est ? un citronnier c'est quoi ? non vous les grandes non mais un citronnier c'est quoi ? c'est quoi un citronnier ? je n'ai pas bien entendu un citronnier c'est quoi ? il fait quoi ? gloire à Dieu que Dieu vous bénisse donc un citronnier c'est un arbre qui porte des citrons donc comme on l'appelle citronnier et bien quand j'ai besoin d'avoir des citrons je ne veux quand même parler à un pommier est-ce que vous comprenez ? donc je vais des citrons je cherche où se trouve un citronnier et quand j'arrive vers un citronnier je suis censé pouvoir avoir des citrons pas des pommes vous comprenez ? mais imaginez que j'arrive vers un citronnier je trouve des poires est-ce que vous comprenez ? c'est important cela je vais chez un citronnier donc je dis c'est un citronnier parce qu'il dit mais cet arbre là c'est un citronnier c'est moi qui l'ai planté un citronnier je dis oh vous avez un citronnier ? oui j'ai un citronnier dans le coin de mon jardin à côté il n'y a pas d'autre arbre il n'y a que cet arbre là et moi je vais chez cet arbre là qu'on appelle le citronnier et je veux cueillir des citrons qu'est-ce que je vois ? je vois des poires qu'est-ce que vous allez penser ? qu'est-ce que vous allez penser ? c'est pas normal ou bien le monsieur s'est trompé ou bien il y a un problème dans l'arbre si le monsieur dit qu'il avait planté un citronnier et qu'il voit que la citronne que moi je trouve des poires là-bas c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème parce que on reconnait l'arbre pas par ses racines ni par ses feuilles par les fouilles vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le Saint-Écriture je pense dans Jean chapitre 15 je pense Jean 15 rapidement regardez Jean chapitre 15 il nous dit une chose ici Jean 15 il nous dit ici au verset 1 il dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron vous comprenez les cèpes et les vigneron vous comprenez non ok tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout sarment qui porte du fruit il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits vous comprenez avez-vous déjà vu le tronc d'un arbre porté de fruits peut-être dans certains pays mais moi depuis que j'existe j'ai jamais vu le tronc porté de fruits jamais ils ont toujours des branches n'est-ce pas alors regardez ici ce que le Seigneur nous dit nous avons entendu il dit ici donc tout sarment qui porte du fruit il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits vous savez ce que c'est qui est mondé vous savez ce que c'est non ok parce que si il n'est pas émondé ça va être fait on n'a pas beaucoup de fruits donc il faut qu'on puisse l'émonder n'est-ce pas merci alors il dit ici il dit déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi donc nous sommes les sarments donc en fait les sarments c'est celui qui porte du fruit est-ce que vous saisissez donc il montre qu'effectivement que ceci c'est une vigne quand même est-ce que vous comprenez on le voit par les sarments n'est-ce pas et quand il dit je suis le cèpe vous êtes les sarments celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup d'eux car sans moi vous ne pouvez absolument rien faire et il sèche amen comme l'éloignement de mon père et que je demeure aussi dans son amour je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit pardon afin que je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite c'est ici mon commandement aimez-vous les uns autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites effectivement ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de vous portiez de fruits et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au père à mon nom il vous le donne ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres je répète encore le verset 16 ce n'est pas moi qui vous ai ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit je vous dis tout cela effectivement pour que vous puissiez comprendre mon frère comme je donnais l'exemple tout à l'heure effectivement que quand on va vers un citronnier on doit trouver des citrons si on trouve des poils ça il y a un problème en fait entre la déclaration qu'on m'a fait vous entendez cela monsieur a dit mais j'ai planté un citronnier mais ce que j'ai trouvé c'était un poilier je ne peux pas croire c'était un citronnier c'est qu'il y a un problème effectivement par rapport à la déclaration qu'on a fait de cet état qu'on a planté par rapport à ce qu'il produit comme fruits c'est les fruits qui montrent qui vous êtes votre réaction dans une situation qui montre qui vous êtes ce n'est pas parce que tu es assis dans l'église de tous les jours et chaque mois non monsieur les sorciers font cela aussi mais c'est comment tu réagis un rapport avec les situations un rapport parce que c'est là qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur c'est la manifestance que vous êtes avant on a pris Paul et Barnabas parce que tout à l'heure quand je lui ai demandé nous remercions Dieu aussi pour les épreuves il n'y a pas beaucoup d'amen mais quand on dit nous remercions Dieu pour les bénédictions Alléluia Alléluia Gloire à Dieu pour les saluts Alléluia pour les réussites pour les voitures pour les biens Gloire à Dieu il est vivant ça tout le monde va le faire mais pour dire Seigneur gloire à toi pour les épreuves par lesquels je passe on attend un silence il dit mais frère ça on ne peut pas dire mais ça on doit le dire parce que la Bible dit que les épreuves sont plus précieuses que l'eau brissable les bénédictions que tu reçois c'est comme de l'eau c'est sur les entendres bien j'en ai mais il dit mais les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer sont plus précieuses que l'eau brissable alors explique-moi ça avec la compréhension humaine tu diras que cet homme est un fou comment moi je peux glorifier Dieu dans mes épreuves dit Seigneur que ton nom soit béni parce que je passe par le moment et oui il dit c'est pas normal mais c'est pour que vous puissiez comprendre que quand on est des dieux on a Dieu en soi on est un fruit des dieux on peut avoir le temps parce qu'elle dit mais en fait que tu puisses avoir la certitude de quoi des enseignements que tu as reçus donc quand on connait Dieu quand Dieu a eu à pouvoir te montrer effectivement la chose alors tu comprends que cette manière de faire Dieu ne peut pas faire comme un homme fait mais Dieu fait comme Dieu doit faire parce que nous sommes divins vous direz mais frère Léonard tu commences à nous raconter oui certainement c'est vrai mais il ne faut pas mélanger les choses effectivement puisque puisque sa divine nous a tout donné vous croisez non ? en fait que quoi nous puissions participer à la nature participation je dis oui deux pierres chapitre 1 c'est ça non ? donc à cause de cela même fait tous vos efforts vous voyez ce que la bébé dit il n'a pas dit à cause de dormir pour dire alléluia je vais aller au ciel non monsieur il dit bien faites tous vos efforts pour joindre à votre foi parce que il ne va pas seulement rester comme ça puis Dieu fait fait tout non monsieur c'est écrit c'est dans la Bible faites tous vos efforts soeur il faut que tu fasses des efforts quand tu es à la maison tu vois le corps ah je ne vais pas à l'assemblée c'est Dieu qui ne veut pas que tu aies à l'assemblée vraiment tu peux dire aussi mais c'est aussi la volonté je suis fatigué Dieu comprend et puis comme je suis un enfant de Dieu tu concours pour mon bien non ça c'est les démons ça c'est pas pour ton bien il t'empêche d'être à l'endroit où tu dois être parce que toi tu dois lui dire mais non mais non mais non qu'il est doux et agréable pour des frères les jours où mes frères sont là moi je vais ronfler dans mon vautier en train de pouvoir me mettre des grappes des raisins dans la bouche comme ça jamais je ne vais être dans la maison du Seigneur mais c'est vrai c'est vrai frère et soeur vous devez combattre avec l'arme que Dieu vous donne vous savez pourquoi j'aime aussi tant cet homme de Dieu l'apôtre Paul il dit je traite durement mon corps ne vous donnez pas beaucoup de fleurs sur vous vous mettez trop de fleurs vous vous tuez vous même en fait vous vous enseignissez vous même non 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 il faut être assez ferme parce que quand le diable vient il viendra pouvoir jouer avec toi tu vois toi Dieu te connait et puis en plus il ne faut pas perdre ton temps avec celle-là celle-là non monsieur je dois savoir qu'est-ce que les saints et qui tu me disent c'est vrai la communion fraternelle bon donc nous comprenons que c'est pour nous en tant qu'enfants de Dieu comme nous le disons quand Dieu nous fait passer par il y a un catéch quand Dieu t'est fait passer pour te pour te prouver ce n'est que pour te purifier gloire à Dieu merci mon grand devant ce chemin-là l'obéissance s'apprend ainsi gloire à Dieu vous avez entendu lève les yeux vers lui car il t'a précédé par la souffrance tout fut accomplie merci que Dieu vous bénisse richement vous voyez c'est pour ça mon grand à temps en temps tu me posais un peu ça pour que tout le monde voyez lève les yeux vers lui car il t'a précédé la souffrance tout fut accomplie vous entendez cela glorieux fut son sang car il obéit jusqu'à la mort que Dieu vous bénisse juste moi le parlement vous avez entendu cela vous le chantez mais vous faites vous ne faites pas attention vous comprenez mais cela effectivement parce que frère et sœur toi tu veux aller dans les fauteuils on te met quand même qui bruit je suis une fille en fils de Dieu tout va très bien tu ne pourras jamais aller plus loin c'est par les souffrances par les épreuves que Dieu te prouve qu'il t'aime en fait les épreuves et difficultés sont l'amour de Dieu l'endroit de son fils parce qu'il l'a montré lui-même par lui-même lorsqu'il était sur la terre et puis nos sœurs ici l'ont chanté tout à l'heure effectivement je voudrais bien qu'ils nous projettent ça comme ça quand on va chanter cela vous le voyez vous le notez et quand vous êtes à la maison effectivement même avant de dormir ou demain matin vous lui chantez un peu et puis vous priez avant de dormir vous chantez un peu et puis vous dormez vous savez qui vous êtes effectivement et la nuit sera paisible et vous voyez que il y a eu des hommes frères et soeurs des êtres humains comme vous et moi qui ont tellement aimé Dieu que quand on les a rentrés dans un endroit on les a fouettés ils se sont pleins pas pleins en disant ah Dieu du ciel comment est-ce possible que les épreuves non pendant qu'on fouettait l'homme un être humain comme toi et moi il glorifiait Dieu il dit tu es grand mon Dieu quelle grâce de moi t'avoir oui on fouettait l'homme chantait la gloire de Dieu on les a flagellés ils ne se sont jamais pleins et vous voyez encore plus loués c'est comme ça qu'on a appris que c'était l'importance de la louange quand ils louaient Dieu cela les prisons ont tremblé et puis les portes se sont ouvertes la force de la louange effectivement pas de plainte pas de parce que quand Dieu t'est fait passer par le feu c'est pour ton bien en fait l'humain en soi dans la nature de l'être humain c'est pour ça qu'on voit qu'il y a toujours ce qu'on appelle des chrétiens simplement des noms et qui sont des historiens en fait effectivement dans l'histoire comme on a lu tout à l'heure dans le livre de l'évangile comme on a dit effectivement la différence qu'il y a entre vous et les autres effectivement d'une certaine manière qui peuvent lire effectivement comme ça et quand les situations viennent et pourtant ils disent bien les saints s'inquiéter le Seigneur l'a dit vous aurez des tribulations c'est écrit non c'est comme si on lit là on ne voit pas très bien on pense nous n'aurons que des bénédictions vous aurez il l'a dit bien vous aurez des tribulations il dit des difficultés sur la terre mais il dit mais ne craignez point j'ai vaincu les mondes c'est pour ça d'ailleurs que même l'apôtre pour cet homme effectivement qui aimait tellement Dieu il dit mais écoutez il dit il y a une chose que je voudrais que nous puissions comprendre Romain regardez bien oui mon grand que le Seigneur soit béni Romain il prend cela et tout ça c'est pour des élus des fils de Dieu ceux auxquels Dieu instruit Romain au chapitre 8 et il nous dit allo nous continuons il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu jamais ceux qui sont les mitrophes mais ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur de toutes leurs âmes leurs pensées leur vie n'a plus d'importance ce n'est que la vie de Christ en eux est-ce que vous comprenez êtes-vous à ce point-là c'est cela la question alors dis-moi de ceux qui sont appelés selon son désordre car ceux qu'il a connus d'avance ils ont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils en fait que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères et ceux qu'il a prédestinés ils ont aussi appelés ceux qu'il a appelés ils ont aussi justifiés qu'ils ont aussi glorifiés qu'ils diront-nous donc à l'égard de ces choses afin que tu ne puisses pas faire bien la foi mais que ta foi soit ferme Dieu si Dieu est pour nous qui sera contre nous quel est donc ce démon qui peut arriver à pouvoir être au-dessus frère parce qu'il est le créateur de tout il n'y a rien qui existe sans que Dieu l'ait ordonné lui-même et puis la Bible nous dit mais arrive-t-il un malheur dans une ville sans qu'il était l'ait ordonné alléluia mon frère il contrôle tout c'est pourquoi d'ailleurs vous savez la terre aujourd'hui le pain est là la pluie est là effectivement à cause de vous bien sûr que oui parce que c'est Dieu qui détermine les temps et les saisons il dit ne faites point de mal ni à l'huile ni au vin et oui si les gens de ce monde pouvaient avoir les yeux ouverts ils vous inviteraient ils vous donneraient des cadeaux des présents oui bien sûr ils feraient des virements sur vos comptes en banque et dit soyez heureux soyez bénis et comme ce jour-là effectivement quand les enfants sont des l'Égypte les vases d'or les vases d'argent pour leur donner pourquoi ils savaient qui ils étaient après avoir reçu le fouet ils ont compris vous touchez à cela le fouet tombe alors on leur donne les présents allez-y vous pouvez prendre mais pas pour de manière vous comprenez cela donc c'est l'Esprit du Seigneur qui tient encore tant que ces choses ne puissent pas arriver à cause et grâce et pour vous parce que l'Écriture nous dit jusqu'à ce cas le dernier vous vivez les Saintes Écritures et vous ne faites pas attention nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train d'accomplir sa parole mon frère et ma sœur et nous sommes là comme si nous jouions la comédie nous ne pouvons pas venir à l'Église comme les catholiques et les protestants on attend qu'on fasse l'hostie et puis après on avale et puis on est parti non nous venons à l'Église parce que pour nous ce n'est pas la même chose c'est en fait le peuple de Dieu qui se rassemble pour glorifier son Dieu et entendre ce que leur Dieu leur dit est-ce que vous comprenez ? ah oui nous ne voulons pas pas former les yeux le bonheur que j'ai c'est de pouvoir quand nous arrivons je vois ma sœur tout à l'heure je voyais c'était notre sœur notre sœur Wivine qui était dans mon bureau et j'ai regardé j'ai dit Seigneur c'est vrai c'est une jeune sœur vous vous rendez compte effectivement mardi, jeudi, dimanche elle quitte Charles Roy toute seule pas quelqu'un à côté pour un peu l'assumiler pour dire que prends courage on est ensemble on va là non, non, non elle quitte la voiture parce qu'elle peut se dire non, je suis aussi fatigué j'habite loin je regarde seulement la télévision non, prends sa voiture je l'ai regardé vous savez les gens se rendent compte mais mon âme m'était vraiment touchée j'ai dit elle est jeune Seigneur elle habite Charles Roy elle prend la voiture elle rentre parce qu'après ici la réunion elle va rentrer encore dans la voiture et s'assied là-bas elle démarre pour rentrer à la maison puis demain elle a examin le jeudi encore non, il y a de quoi dire merci au Seigneur oui, mon frère et ma soeur c'est que Dieu notre Seigneur fait des choses au milieu de nous avec des jeunes on ne regarde pas tellement très bien parce que regarde les autres jeunes dans l'extérieur effectivement c'est pour ça nous devons glorifier Dieu quand on le regarde ils ne sont pas obligés mais chaque fois qu'il y a réunion et quand nous passons par eux nous voyons des enfants nous disons Seigneur Jésus quel bonheur de pouvoir réellement t'avoir c'est pour ça nous ne nous rassemblons pas comme les autres nous nous rassemblons effectivement parce que nous avons réellement confiance dans notre Dieu et nous savons ce qu'il attend ce qu'il fait de nous effectivement ah, 21h là alors, regardez bien nous continuons on met un peu nos terminaux par là il est bon verset 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 si Dieu est pour nous qui sera donc contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous est-ce que vous comprenez et la Bible dit bien que oui que Dieu te bénisse la Bible dit bien que Dieu a tant aimé le monde qu'est-ce qu'il a donné de meilleur au monde est-ce que vous pouvez comprendre cela mon frère donc il a donné tout ce qu'il avait la Bible dit bien il a donné son fils unique et regardez même comment est-ce que les dons de ces dieux là parce que Dieu a donné tout ce qu'il avait qu'est-ce que Dieu avait comme tout qu'est-ce qu'il a donné comme tout ce qu'il avait et qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que Dieu a parce qu'on dit que Dieu a donné tout effectivement c'est vrai mais Dieu est la parole il s'est donné entièrement pour toi qu'est-ce que Dieu t'a donné mon frère et ma soeur je dis mais la parole a été faite chère je ne sais pas si vous comprenez parce que vous me regardez mais Dieu a donné le meilleur de ce qu'il était est-ce que vous comprenez cela frère et soeur c'est la chose qui quand tu sors ici je dis mais quel est le problème qui peut me rendre tellement que je ne sais je dis mais Seigneur je n'en sors plus j'en peux plus oui à un certain moment ça nous passe par l'esprit mais quand on rentre dans la maison dis Seigneur et qu'on entend la parole dis mais Seigneur mon Dieu quelle est la taille du problème peu importe mais je sais qu'avec ces problèmes que je vois devant moi il n'y a plus de problème parce qu'avec ce que je viens d'entendre je dis Seigneur je sors ici plus que vainqueur il est avec tout ça Seigneur j'ai été glorifié pour mon épreuve pour ma situation Alléluia la grâce que j'ai d'avoir l'amour à ton endroit alors il dit il dit ici il dit c'est pour ça frère et soeur nous devons comprendre si nous sommes enfants de Dieu et que le Seigneur se révèle à nous il ouvre ce qu'il y a en nous pour que nous puissions comprendre quand nous sortons d'ici nous ne resterons plus jamais pareil si nous restons effectivement avec le doute sur ce que Dieu est en train de pouvoir faire effectivement dans ta propre vie c'est qu'il y a un petit souci parce que nous disons dans les sept écritures la Bible nous dit que les justes vivront par ce qu'ils mangent par ce qu'ils voient par ce qu'ils peuvent posséder et comment va-t-il vivre vous le répétez est-ce que vous comprenez la foi est-ce que vous la voyez voilà le mystère voilà le mystère vous ne voyez pas la foi mais elle est là présent c'est ce qui fait que toi tu quittes chez toi pour venir t'asseoir ici vous sentez quelque chose qui vous fait dire lève-toi vous commencez à sentir à votre coeur la joie comme il chante la joie la joie la joie de Jésus la paix la paix de Jésus la paix de Jésus alléluia donc là j'ai dans la rue quand je suis dans le train je suis entré d'avancer alléluia la joie la joie j'avance avec ça j'arrive ici frère c'est la flamme que Dieu te bénisse oui et puis quand je sors la joie la joie bien sûr monsieur les démons s'enfouissent quand ils te regardent oh je l'ai mis un pardon pour être triste il est debout et il chante mais je vais faire quoi ici je vais chercher notre maison oui il doit aller chercher la maison de deuil pas chez toi chez toi c'est la maison du joie bien sûr monsieur oui Dieu est grand il faut qu'il trouve que cet homme j'ai frappé j'ai lui envoyé des épreuves de situation difficile au lieu d'être comme ça on ne s'est pas très bien il lève les yeux du Seigneur qui est comme toi il dit tu es incomparable il dit mais même dans la souffrance il a foi en ses dieux il dit tu es incomparable il devient fou comme la femme de Job il dit mais c'est pas possible même dans ton état ici tu donnes gloire à Dieu oui dans mon état j'essaie une chose qui est mort et d'intervivant et oui mon frère nous avons sujet à l'aimer à les glorifier l'heure est avancée levons-nous frère Merci.